Je suis originaire de Quimper, je suis tatoueur et grapheur et j'ai un commerce dans lequel j'expose des oeuvres d'autres potes grapheurs. Nazim, grapheur aussi, peintre, décor et autres. J'exerce sur Brest et avant tout rentre. Graffiti pour nous, moi j'ai commencé en 1999 à Quimper, sur les murs de Quimper et puis j'ai rencontré les plus anciens, un peu gravité dans tout le Finistère et puis maintenant on essaie de bouger un petit peu sur les différents événements, voir tous les copains qu'on a rencontré au fil des fresques graphe quoi. Petite trentaine d'années que je graphe. Parallèlement à tout ce qui est peinture, toile et autres, décors, trompe l'oeil et autres. Le développement du littrage, le graffiti, je suis très graffiti. On avait une thématique qu'on voulait faire, on voulait faire du portrait, on voulait faire un truc assez moderne et dynamique et après c'est vrai que du fait qu'on soit dans les monts d'arrêt, on s'est dit on va faire quelque chose d'assez… ça allait déjà avec la thématique, on a choisi le côté nature et du coup les teintes aussi on a essayé de les faire de façon à ce que ça se fonde dans le paysage ici quoi. On voulait déjà un message d'avenir, on a cogité un peu sur comment le faire. Et on est parti plutôt sur l'enfance qui veut être messager et porteur d'avenir. Bon nous on est illustrateur aussi, on aime beaucoup aussi tout ce qui est symbolique. Donc on est parti sur ça, l'enfance pour l'avenir et on est parti après sur les symboliques florales, animaliers. Ouais en suivant on fait un rouge-gorge et le rouge-gorge en fait l'un symbolique c'est la renaissance et qui est porteur d'un message d'avenir justement et de positif vers l'avenir. Et on a choisi de faire représenter des glaïoles et les glaïoles dans la symbolique c'est la portée du message justement. On insiste bien sur le message là, donc du coup on a essayé de lier tout ça. Et en plus on a voulu faire intégrer quelque chose de personnel pour Nazim, c'est que le portrait c'est le portrait de sa fille et avec qui il a des discussions justement là-dessus, des échanges sur ce côté. Les générations précédentes, qu'est-ce qu'on leur a donné quoi, qu'est-ce qu'on leur a livré la planète, et les systèmes dans lesquels on vit. Et donc du coup voilà, on essaye de, pas dénoncer parce que c'est pas le terme, mais de dire voilà. De proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quoi. Voilà. On est tous les deux hyper polyvalents en fait, on fait tous les deux beaucoup de choses. On se fait aussi bien de la lettre que du portrait, un truc comme ça. Après moi je vais plus dans quelque chose de vraiment moderne et graphique, toujours teinté d'urbain quoi. Bon j'ai un cursus un peu plus, on va dire, histoire de l'art. Classique à la base quoi. Tout ce qui m'intéresse, mais pas que. Tout ce qui est historique, tous les styles de toutes les périodes artistiques, mais aussi dans le modernisme. Et du coup ? Bah pour moi je me basais un peu sur Art Déco, Art Nouveau, Moucha. Et toute la période, donc années 30, mais on remonte. Ouais à notre sauce quoi. Avec notre match, il y a clairement une inspiration de ce que dit Nazim. Ça évolue tellement vite, c'est un truc de fou parce qu'il y a une nouvelle génération. Quand on voit du bois, les techniques, ce que moi je trouve hyper cool et beaucoup d'émulation. Après, enfin là on parle vraiment de graffiti pur. Après il y a le graffiti qui devient aussi du muralisme qui est dans les festivals de street art comme on est là. Donc en fait il y a des démarches qui sont complètement différentes quoi. Nous on continue à faire du terrain dès qu'on peut, qu'on a le temps surtout. Et de faire du graffiti pur et dur quoi. Et nous notre graffiti c'est barbec et puis quelques binouzes et puis faire des belles fraises contre copains quoi. Et donc graffiti c'est vaste aussi parce qu'on ne peut pas oublier le côté bandale et tout ça qui est partie intégrante du graphe. Nous on ne fait plus depuis longtemps. Mais ouais l'évolution, on verra, on va suivre ça d'aussi près que toi. Pour moi le graffiti il est déjà là. Oui voilà c'est ça, ça fait 40 ans. Et puis il durera un peu comme dans la musique. De toute façon la musique elle est là depuis toujours. Le graffiti c'est imposé comme, on va dire, une pratique majeure culturelle de peinture. Et bah ça y est, le graffiti il est là. Ouais et puis voilà tant mieux si, enfin voilà on ne fait pas, je pense qu'on ne fait pas partie ni l'un ni l'autre. On défend notre culture à fond, on ne fait pas partie des puristes extrêmes où il ne faut pas que ça évolue. Comme dans la musique comme dans le rap. Je pense que les nouvelles générations elles ont totalement raison de s'approprier le mouvement et de le faire évoluer quoi. Ceux qui le pratiquent bien. Oui voilà c'est ça. Ceux qui ont la connaissance et tout l'historique du moment qui s'intéresse à justement ce qui s'est passé avant. Et au respect de tout ce qui a été fait et de tout le travail que les anciens ont fait. Et voilà il y a quand même toujours une éthique dans le graphe et des codes. Et on espère nous forcément que ce soit respecté et que ça perdure comme ça. C'est parti. C'est parti !